Le squelette modifié par la marche qui confirme le caractère humain de Lucie. Le squelette modifié par la marche. Le squelette modifié par la marche. Le squelette modifié par la marche. La bipédie a aussi entraîné chez nos ancêtres un rétrécissement du bassin et conduit les femelles à accoucher de plus en plus tôt. En donnant le jour à des bébés de plus en plus immatures, nos aïeules auraient été conduites à s'en occuper plus intensément. Et plus longtemps. Par là s'engouffrent ce que j'ignore. Je ne conçois Lucie qu'en os et lumière, ma chair, mes muscles j'y ajoute, se tendant, bandant les névralgies. Je les compte pour elles. J'avance et ça fait mal. Je marche et c'est bon. Mon dos capte, regarde derrière moi. A mon insu, détaché de moi, île du corps, il est ma distance. Mon déhanchement se mesure au périsage. Mon déhanchement se mesure au périsage, s'ouvrir vers l'intérieur. Le dos figure. Mon déhanchement se mesure au périsage, s'ouvrir vers l'intérieur. Mon déhanchement se mesure au périsage. Mon déhanchement se mesure au périsage. Sous-titrage, s'ouvre. Mon déhanchement se mesure au périsage, s'ouvre. Mon déhanchement se mesure au périsage, s'ouvre. On n'a pas de l'humain. Mon déhanchement se mesure au périsage. Un collège. Mon déhanchement se mesure au périsage. Je ne sais pas. C'est parti. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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